Et bien bonsoir à tous et à toutes mesdames messieurs sur YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo sur Airstone, bien évidemment avec un petit deck que je voulais vous présenter, un petit match freeze avec une nouvelle série de vidéos que je vais faire régulièrement une fois par semaine je pense. C'est le temps qu'il faut en général pour trouver de nouveaux très bons decks qui percent un petit peu. Aujourd'hui ça va être un match freeze, le match freeze de Georges Ek, on en a un petit peu parlé en stream, pour ceux qui suivent les streams bien évidemment, avec lequel il a perffé pas mal de fois. Il a fait un top 5 en début de mois et il a refait un top 5 hier. Et du coup je me suis fait, je vais faire une vidéo dessus quand même parce que bon c'est plusieurs perfs d'affilée. Il a fait top 4 hier, il l'a publié sur son Twitter d'ailleurs si vous voulez le retrouver. Très très bon joueur qui perffe depuis très très longtemps et une decklist pas forcément très connue, pas forcément très jouée de match freeze, un petit peu différente des match freeze qu'on pouvait connaître à l'époque, avec un medivh, un medivh c'est pas trop joué en match freeze, on va détecter un petit peu la decklist après on fait un petit game. Un medivh c'est pas forcément très joué en match freeze, c'est plus dans les match burn ou les match tempo, de temps en temps on peut en voir certains, mais pas trop dans les match freeze. Donc bon, ça change un petit peu, ça aide pas mal dans les match-up comme Druid ou les match-up un petit peu compliqués de manière générale. Un manche secret également qui permet de gérer un petit peu le mirror, pas forcément évident de gagner quand même, mais ça aide quand même pas mal. Et puis voilà, un petit peu de pioche avec les arcanologistes, les deux acolytes de la souffrance, donc on n'a pas tout ce qui est ingénieur novice, loot order, amasseur de butin et toutes ces cartes là de pioche, par contre on a deux intelligences arcanes et deux acolytes. Un petit peu difficile à jouer du coup, mais quand vous arrivez à bien maîtriser le deck, ça se passe en général souvent relativement bien. Deux portails des terres de feu, une pyroblast bien évidemment pour avoir le maximum de dégâts possibles, deux boules de feu et une potion volcanique, voilà, sinon après c'est assez classique avec les deux auspices etc. Et on va détailler un petit peu en fonction des match-up ce dont on va avoir besoin, ça nécessite juste un petit peu de pratique, mais après c'est un très bon deck avec lequel vous pouvez monter légende assez facilement et même faire de bonnes perfs au rang légende. Allons-y, on va jouer un petit peu avec, alors on n'est pas encore légende parce qu'on a fait pas mal de tests cette saison, de decklist, hop, le jourgec. On est en 2, j'étais monté en 1, 4 étoiles, un truc comme ça, et puis après bon, on a ruiné un petit peu. Évidemment, en stream de temps en temps, c'est des petits kiffs. Merci à tous ceux qui sont tous les jours là, d'ailleurs ceux parmi vous qui viennent nous faire des petits coucous de temps en temps. On est contre un prêtre. Prêtre, c'est pas forcément évident comme match-up, parce qu'ils ont beaucoup de heal et c'est pas forcément facile. Et justement, un truc très important, contre les classes comme ça qui vont pas forcément beaucoup vous agresser au début de partie, c'est bien de garder les cartes de pioche. Contre les autres match-up, il vaut mieux aller chercher que Arcanologue et des cartes comme ça et essayer de gérer le début de partie pour pas prendre trop de dégâts. Dans ce genre de match-up là, contre un prêtre, la glyphe primordiale est une carte importante parce que c'est important d'avoir plus de dégâts que ce que t'as juste dans le deck. Dans le deck, j'ai pas mal de dégâts avec la pyroblast, les deux boules de feu, les éclairs de givre, les valets de médivres, ce genre de cartes. Par contre, de temps en temps, ça va pas suffire. S'il a un prêtre du festin, ça va être très compliqué. Donc, les glyphes primordiales, c'est là qu'avant à intervenir, on va essayer d'aller chercher une pyroblast dedans ou un portail des terres de feu ou une boule de feu. Ça peut être très utile, donc je pense qu'on va le garder et on va enlever l'éclair de givre et l'alextraza. Est-ce que... Ouais, c'est bon. Je pense que l'éclair de givre, ça peut aussi se garder, mais on a pas envie de trop gâcher de dégâts dans les créatures dans tous les cas. Au pire, Arcanologue, c'est bien meilleur et ça permet de faire à peu près la même chose. Alors, alors, voyons voir ça. Quelqu'un est blessé directement, on a le tour 1, on se régale du côté de monsieur. Je pense qu'on va pièce l'Arcanologue. C'est pas forcément obligatoire de pièce l'Arcanologue, mais lorsque comme ça t'as envie de gérer une créature un petit peu tôt, sinon après il peut jouer à 3-4 et la buffer en HP. Là, il n'y a que votre pouvoir boucler qui peut la buffer. C'est mieux, c'est mieux à mon sens. Là, on va trade ping. Et puis voilà, c'est pas trop grave s'il pioche. Mais il faut pas qu'il pioche trop non plus, parce que sinon il s'assure de toucher ses deux... Ses deux, comment ça s'appelle... Prêtres du festin. Donc voilà, il faut l'empêcher de piocher un petit peu. Ah merde, je suis au plein milieu. Je vais me mettre là. Ah mince. Ah ça, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. D'habitude, en stream, les gens m'insultent directement sur le chat. Ils me font, dégage gros, porc et tout. Et là, c'est vrai qu'en vidéo, j'ai pas... Ah putain, j'ai pas fait gaffe. Ah putain, j'ai plu à la merde là. J'espère que ça va pas trop gâcher le début de vidéo. Hashtag, j'ai plu à la merde. Bon, vision de l'ombre, c'est pas trop dramatique. Il n'y a pas trop de soucis avec ça. On a l'acolyte au prochain tour, ce correct. Le problème d'acolyte ici, c'est qu'il peut peut-être le... Le mot de l'ombre douleur. J'aurais pu peut-être le garder pour tour 4, faire juste un bloc de glace ici. Euh, pour tour 5, pardon, pour le ping. Mais bon, si le mot de l'ombre douleur, c'est pas non plus la fin du monde. Si le mot de l'ombre douleur, ça c'est chiant pour moi, parce que je pioche moins... C'est même très très chiant, mais ce qui se passe, c'est qu'il pourra pas le mot de l'ombre douleur, mon hospice funeste. À moins qu'il ait vraiment les deux, et là c'est un petit peu chiant. Mais il pourra pas le mot de l'ombre douleur, mon hospice funeste, c'est toujours une bonne nouvelle. On a la barrière de glace. Je pense qu'on va faire la glyphe primordial ici. Allons-y. En priorité, on va chercher des dégâts. Projectile, c'est bien. Enfin, c'est pas excellent, mais ça fait toujours des dégâts face. Ça peut faire des dégâts face, en tout cas, s'il a pas 14 créatures. On a le blizzard, ok. Un prêtre au dragon, a priori. Ok, ok. On veut quoi ? Intelligence des arcanes, hospice numéro 2. Acolite de la souffrance numéro 2, ça peut être sympa également. Valet de Medus, c'est 200. Je pense que c'est juste ça, ça, ping, tac et en bois. Là, il prend un petit peu son temps. Il fait pas une sortie trop rapide. Il a eu la 1-3, mais à part ça, c'est pas trop grave. Le mot de l'ombre douleur aussi, mais à part ça, c'est pas trop dramatique. Nous, on va pouvoir normalement gérer toutes ces créatures au fur et à mesure. Donc ça devrait le faire, a priori, ici. Au prochain tour, on peut faire Valet de Medus, ping, trade la 2-1. C'est pas mal du tout. Et oui, du coup, ce que je disais, c'est un deck où il faut vraiment savoir s'adapter en fonction des situations, de ce dont tu as besoin. Pas de poussant de folie, a priori, du côté de l'adversaire, sinon il l'aurait fait ici. En tout cas, ça valait le coup de le faire. Hop, on va gérer ça pour pas prendre trop de dégâts, encore une fois. Tac, et on recolle 2. Et on gratte, on gratte, on gratte petit à petit. Il nous faut Alex Traza, très très important dans ce match-up-là, Alex Traza. Sinon, j'aurais pas assez de dégâts pour le tuer. Mais bon, là, a priori, il met beaucoup de temps à m'endommager, donc ça peut le faire. Il ne faut pas embêter un dragon. Oh, Medivh, très bon, très très bon. Est-ce que j'ai envie de faire ça, ici ? Je pense, hein. Je pense que j'ai envie de le faire. Genre, c'est pas dramatique de le faire. C'est pas... C'est pas catastrophique. Je peux faire ça également, mais j'aimerais bien le faire post-Medivh, ça. Je pense que c'est ça, juste. Ok, superbe. Et on continue à lui mettre de la pression. Alors, cette carte-là, il l'avait dans son deck, il ne l'a pas eu sur la 1-3. Donc, bon, a priori, ça va. Il peut avoir un mot de l'ombrement en prochain tour. Donc là, on gère les créatures pour pouvoir, en fait... Ah, mince. Ok, ça, c'est chiant. Ça, c'est très chiant. Ça, c'est très très chiant. Ok, c'est pas grave. Hop. On peut envisager de taper face ici, au cas où il ait un anti-arme, mais... Non ! Non, 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 non. En tant que... Tant qu'il n'a pas d'anti-arme, ça va. Oula. Là, ça lui donne juste un tour 1. Ensuite, un tour 3. Ok, ok. Et il va se soigner lui-même. Ah, mais du coup, il a fait tous ses sorts, quoi. Il a fait tous ses sorts, du coup, sur ce tour-là. Ah, c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Bon, du coup, il peut se soigner plusieurs fois, mais... Ça ne me dérange pas plus que ça. Je pense que c'est Blizzard et Intelligence des Arcanes. J'aurais peut-être dû faire Intelligence d'abord, du coup. Ah, intéressant. Intelligence des Arcanes, la glyphe numéro 2, la barrière numéro 2, et en code 2. Eh bien, dis donc, on a du taunt. Ça fait toujours plaisir. Et au prochain tour, je ferai portail des têtes de feu pour aller chercher un tour 7 et un tour 5. Ça m'a l'air... Ça m'a l'air quand même pas mal. Le Blizzard est cool, ici. C'était meilleur que Nova, parce que j'avais envie de valoriser au maximum mon arme de... Mon bâton de Medivh. Vision de l'ombre, il va aller chercher un sort. C'est pas mal. Mais vous voyez, c'est un deck très sympa, parce que... On peut vraiment... C'est assez... Il se passe pas mal de choses. On peut vraiment voir un petit peu... Il est insupportable, là. Cette carte-là, elle est en train de tellement de le carry. Là, il se sonnerait genre de 6 ou de 8, déjà, grâce à ça. Incroyable. Incroyable, mesdames et messieurs, ce qui se passe dans cette partie. Du coup, j'ai envie de tuer ça, plutôt au-dessus de ça. Tout ça, ça me fait vraiment chier, là. Après, genre, ça, c'est terrible aussi. Après, je peux juste attendre l'Extraza, de toute façon, pour le tuer, lui, directement. Ok, c'est comme ça. C'est nuaché, et c'est nuaché. Putain, la vache. Oh, on n'a pas de chance. Il est tellement en train de nous écraser sur la RNG, c'est catastrophique. Genre, en tant que Tour 7, c'est très mauvais, parce que ça meurt sur Potion Draconide. Et ça, c'est un Tour 5 nul aussi. C'est pas trop grave, c'est pas dramatique, mais c'est dommage. On a pu avoir plus de chance. Genre, typiquement, ça, c'est une grosse value. Lui, il a eu un petit peu plus de luck, et pareil, le Medivh, le petit Medivh, c'était bien mis, quoi. Ouh là. Ouh là là. Pourquoi il a fait ça ? Ah, il voulait voir, c'était un contre-sort. Intéressant. Alors ça, ça me met vraiment bien. Ça, c'est excellent, ce qui vient de se passer. Donc, il a checké le contre-sort, il a claqué sa potion qui le healait beaucoup, et directement, on l'enchaîne par une Alexstrasza, il a déjà claqué le mot de l'ombre mort. Donc là, il lui faut Prêtre du Festa et deux émaux de l'ombre mort. C'est improbable qu'il ait les deux. C'est improbable. Ok. Il a le heal, donc il se heal beaucoup, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mesdames, messieurs. Là, on s'est mis bien. Là, on s'est mis fucking bien. Il faut qu'on tue cette merde, là. Il faut juste qu'on tue cette merde, je pense. Donc, boule de feu dedans et en bourre. Ou alors, on fait ça et ping dedans. Ça m'a l'air meilleur. Ok. Ok, ok. Donc, il a eu deux fois la potion de son supérieur. Putain, la vache, on a eu de la chance, là. On a eu beaucoup de chance. Il a eu deux fois la potion. La première, il l'a fait pour tester le contresort. Donc, est-ce que c'est une erreur ou non, je sais pas. En réalité, il aurait dû deviner que c'était pas un contresort par rapport à tout ce qui s'est passé dans la partie. Maintenant, il l'a pas deviné. Ah, pas de mot de l'ombre mort, pas de mot de l'ombre mort. C'est peut-être que mot de l'ombre mort. Non, 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 non. Yes, il l'a pas eu. On peut recoller une patate à 8 avec Alex Trasa. En plus, c'est un dragon, donc c'est dur pour lui à gérer. Et, attends, on a l'étal, là. Hop. On bourre comme ça. On bourre comme ça. Et, bim ! Pyroblast ! Superbe ! Ouh ! C'était pas facile, hein. C'était pas facile. Mais vous voyez, c'est des games vraiment super intéressants. Et je trouve ça, dans Airstone, c'est les meilleurs games, tu vois. Il y a des decks qui sont un petit peu plus yolo. On va face, on bourre, on bourre, on bourre. Et c'est marrant aussi à jouer dans un sens un petit peu différent. Mais ce genre de deck-là, moi, j'ai vraiment une très bonne expérience de jeu avec. Parce que j'apprécie vraiment quand je joue avec. J'ai une bonne expérience. Je m'amuse, tu vois, quand je joue ce deck-là. Il se passe toujours des trucs différents. C'est très différent en fonction des match-up. Et t'as vraiment l'association de jouer à un jeu. Tu vois, tu te fais pas juste soit défoncer, soit tu défonces l'adversaire. Et c'est assez cool. C'est assez cool. Voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite review de decklist, Match Freeze. C'est un deck qu'on a vu et revu à une certaine époque. Qui a complètement disparu maintenant. Et qui, voilà, qui ressort. Peut-être qu'il va disparaître dans pas longtemps. Parce qu'on était chez Blizzard hier. Et il se passe des trucs. Il va se passer des trucs dans le futur. Il va se passer des trucs. Mesdames, messieurs, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. C'était assez compliqué. Mais là, on va reprendre. Vous l'avez vu, de toute façon, si vous me suivez en stream, on est tous les jours sur Gamers Origins. Sur la chaîne perso également. Et vous le savez, il y a des projets cools qui arrivent. Donc, voilà, je vous fais des bisous à tous. Merci à ceux qui l'achent des pouces bleus. Ceux qui soutiennent, comme d'habitude. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et la semaine prochaine, il y aura mon nouveau coup de cœur de la semaine prochaine. J'essaierai d'en faire un par semaine. Plus une autre vidéo sur autre chose sur Airstone. Voilà, je vous fais des bisous à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada